C'est sûr qu'avec un 3 points, ça va mieux. Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi 23 août et puis là il est à peu près 18h et on a pas mal de boulot qui nous attend. Aujourd'hui, dans le but de cette vidéo, c'est qu'on sème le colza ensemble et puis je vous montre un petit peu à quoi ressemble le champ maintenant. Bon, il n'avait pas été touché, il y a toujours les chaumes de blé là-dessus. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le macormic, je vais faire le plein s'il y a besoin, je vais crocher la masse et le carner. Enfin, le déchaumeur à dents et puis j'ai 6-7 hectares à faire. Allez, je vous emmène avec moi. Ah, c'est sûr qu'avec un poids à poing, ça va mieux. C'est sûr qu'avec un poids à poing, ça va mieux. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Non mais la nuit est en train de tomber à une vitesse ahurissante, c'est impressionnant. Du coup, moi qui pensais qu'on allait passer le canard, au final ça s'est pas fait. L'histoire c'est que la terre est tellement dure, on l'a pas travaillé depuis un moment. Et puis en fait, du coup, le chisel n'arrive même pas à rentrer dans la terre, c'est pour vous dire. Du coup, j'ai essayé de faire en sorte que les dents de vent piquent un petit peu plus pour que ça puisse rentrer dans la terre. Et puis au final, ça donne vraiment rien, c'est compliqué de jauger. Mais du coup, il n'y a pas de soucis, on avait le 5H avec l'AEVA qui était crochet. Et du coup, avec la R710, ça rentre beaucoup mieux dans le sol. Regardez-moi le résultat, je vais vous montrer ça. Et ça, c'est avec la R710, c'est beaucoup mieux travaillé, mis à part ça. Bon, du coup, on a changé de planning. Le but, ça va être de faire tout ce champ ce soir. Et si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de modification, demain matin, on va se mettre l'accompagnant, passer le compil et après semer. Donc voilà, vous avez le planning de la vidéo. Et puis on va voir si ça va changer entre temps ou non. Bon, voilà, il est minuit, le champ est terminé. C'est une bonne chose de fête. Et on va se retrouver demain matin. Bon, voilà, maintenant on se retrouve, on est de bon matin. Du coup, le programme de la journée, mon père est en train d'accrocher l'alpine avec le smora en grès. Moi, je vais accrocher le compil. Et puis ensuite, mon père va semer l'accompagnant. Donc moi, je vais passer le compil. Et comme ça, à la toute fin, on va semer le colza. Voilà, le compil a été croché, on l'a sorti de l'hangar. Là, ce qu'on va faire, avant de mettre l'accompagnant pour le colza, on va aller dans une autre parcelle de 4 hectares. Dans cette parcelle, il y avait eu du colza l'année passée. Et là, on va semer en couvert jusqu'à la prochaine culture. Donc pour faire des smys simples et efficaces, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le smora en grès. On met toutes les graines dedans. On éparpille ces graines dans le champ. Et moi, je passe avec le compil pour tout brasser et remettre un petit peu en profondeur. Comme ça, ça nous évite de perdre trop de temps pour semer un couvert qui sera détruit de toute façon. Bon, voilà. Pour utiliser le compil, je me mets un bout de champ. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de gaz. Après, je vais baisser avec le joystick. Mais avant, je vais peut-être avancer un petit peu plus. Je mets aussi les 4 roues motrices. Comme ça. Il faut que ces roues-là se lèvent aussi. Avant, il faut fermer la fenêtre, Sinon, il y a de la poussière partout dans la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà, vous le voyez derrière moi, j'ai terminé, enfin. Mine de rien, ce m'accormique avec le compil, ça donne un bel ensemble. Et puis, au niveau du résultat, on est très contents. Il y avait pas mal de cannes de colza encore qui étaient debout. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a plus beaucoup. Ça, c'est grâce à la conception de ce duro. Et puis, si je regarde une plante de lusherne qui était là, je ne sais pas trop comment, la racine est totalement arrachée. Ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'elle fait 4 mètres et puis un peu avancé avec. Je tournais aux alentours des 10-13 km heure. Le fait d'aller vite, ça permet de brasser la terre et aussi d'aplatir le terrain. Du coup, là, on se retrouve avec le champ tout plat. Et puis, mine de rien, un ensemble comme ça sur la route, ça fait long. Dans cette parcelle, il y avait eu du colza l'année passée. Et puis ici, on ne va pas en ressemer, vous inquiétez pas. C'est pas bien pour le sol et les maladies qui peuvent traîner. Si on sème deux années de suite les mêmes cultures. Et puis, maintenant, il va falloir semer le colza. Voilà comme on se retrouve aujourd'hui, mardi 27 août. Ça fait un moment que je ne vous ai pas repris. Bon, en fait, ça ne fait pas si longtemps que ça. La dernière fois que je vous ai pris, c'était samedi. Bon, du coup, vous l'avez vu, aujourd'hui, on sème le colza. Donc, pour l'ensemble, vous le connaissez. C'est le McCormick avec le smockerner. Et aussi, on peut voir que la parcelle est assez propre. Bon, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait passé un coup de round-up dans ce champ. Donc, on peut voir que les mauvaises herbes ne sont plus du tout là. Ce qui a été fait après notre coup de déchaumeur à disque, c'est qu'on a semé l'accompagnon du colza et on a mis un engrais de fond. Ensuite, on a passé le compil que vous avez vu dans les plans juste avant. Mais qui n'était pas sur cette parcelle. Il y a quand même eu une puille d'à peu près 15 mm. Mais vous le voyez, ça fait de la poussière. Comme s'il n'avait pas plu. Bon, maintenant, c'est bien sympa de parler. Mais moi, il faut que j'aille remplacer mon papa. Je prends mes affaires et on y va. Voilà, aussi, avant que j'oublie, mon père, tout à l'heure, a préparé le smockerner avec la semence de colza. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû calibrer la machine pour qu'elle mette la bonne quantité de colza. Et puis aussi, vu qu'on n'est pas équipé pour semer le colza à monograine, on utilise notre smockerner à blé. On a 24 ans où elle se met le blé. Et puis, vu que la plante de colza est plus grosse et prend plus de place, on ferme deux socs sur trois. Du coup, il reste plus que 8 rangs. C'était pour la petite aparté. C'est pour la petite aparté. Aïe, 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 le tracteur est rempli de poussière. Franchement, ça fait tellement de poussière avec le smoire. Le soleil commence gentiment à se coucher et puis, je pense qu'il me reste à peu près encore un tiers du champ. Là, il est 19h26 et je pense qu'à 20h30, 21h, j'aurais fini. Ah, franchement, la RDK, là, ça me refait. Ça a mis tellement de devoir se concentrer avec des traceurs. Là, je peux vous parler tout en faisant un bon travail derrière moi. Bon, je dis un bon travail, mais on verra quand le colza va se lever. Regardez, je vais remettre un coup d'essuie-glace. Et puis là, on voit mieux. Bon, voilà, vous le voyez derrière moi, le tracteur est le smoire. Donc, on a fini de semer le colza de nuit. Il est à peu près 21h, 21h30. Autrement, le smi s'est bien passé. On verra quand ça va lever, ce que ça va rendre réellement. Bon, sinon, je vous dis bonne nuit et on se reprend en C4. Sous-titrage ST' 501